Salut, c'est Solène de Friendship. Et moi, c'est Anne Fleur du podcast French Expat. Aujourd'hui, on a décidé d'unir nos forces pour vous proposer pas un épisode, mais bien quatre épisodes en dix jours. Ensemble, on s'est rendu compte que c'est souvent compliqué de se faire des amis à l'âge adulte. Et c'est même parfois culpabilisant de ne pas être très entouré. Pour les gens qui vivent à l'étranger, comme moi, quand on parle loin de là d'où on vient, ça se corse encore plus. Une langue différente, des codes qu'on connaît pas vraiment, et parfois même une confiance en soi carrément en berne. Même pour ceux qui restent en France, il suffit parfois d'un simple changement de ville pour ressentir ce décalage. Cette semaine, pour conclure notre série d'épisodes sur l'amitié à l'âge adulte, en expat ou non donc, on vous propose un dernier épisode. Pour l'occasion, des auditeuristes de Friendship vous partagent leur expérience sur le sujet. Comment faire face à la solitude ? Sommes-nous obligés de provoquer le destin pour faire des rencontres ? Comment transformer de simples relations en belles amitiés ? Ce sont aussi des questions qu'on a posées, avec Solène, à Aurore Bévalot, psychologue et coach chez L'Aparte Psy, qui est spécialiste des questions d'amitié à l'âge adulte. C'est un épisode qui est disponible sur French Expat, dans lequel on a parlé du tabou qu'est parfois la solitude, des amitiés en ligne, mais aussi de clés concrètes pour rompre la solitude. Avant de vous laisser découvrir ces expériences, sachez que vous pouvez d'ores et déjà écouter une belle amitié entre deux Françaises vivant aux Etats-Unis. Elles racontaient leur histoire la semaine dernière sur Friendship, amitié qui a démarré sur Instagram avant de traverser l'écran. Je suis Anne-Fleur Andrény, je suis Solène Rigoulet, vous écoutez Friendship. Et sur ce, nous vous souhaitons une très bonne écoute. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. À quoi ça sert des amis ? On peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Je te présente Malorie. Elle a 29 ans et vit non loin de Chablis. Elle travaille dans le secteur de la viticulture et de l'oenologie. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais une facilité à me faire des amis, même si j'étais plutôt timide. J'étais dans le même cadre scolaire que d'autres jeunes de mon âge. Du coup, c'était quelque chose qui nous réunissait. Donc, c'était assez facile de rencontrer des gens de mon âge et de faire de nouvelles connaissances et de faire du coup de nouvelles amitiés. Mais j'ai dû me faire beaucoup d'amis et à beaucoup de moments différents parce qu'en fait, je suis passée d'une école primaire à un collège qui n'était pas celui de mon secteur. D'un collège à un lycée, j'ai dû changer d'établissement. Et après le lycée, après mon bac, j'ai changé de ville plusieurs fois pendant mes études. Je suis allée à Reims, ensuite je suis allée à Colmar et puis je suis revenue à Reims, mais dans une formation complètement différente, avec des personnes complètement différentes. Donc, à chacune de ces étapes, il a fallu que je me refasse des amis. Et puis, après mes études, je me suis installée... Donc, j'étais à Reims pour ma dernière arénée d'études et je me suis installée à Épernay. Donc, toujours la même région, pas très loin. Et là, ça a été plus facile parce qu'en fait, j'ai été introduite dans un groupe de potes grâce à mon copain de l'époque. Donc, je suis arrivée avec des gens que je connaissais déjà grâce à lui. Et du coup, ça a été plus facile de m'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Et par la suite, j'ai déménagé pour le travail et je suis arrivée dans la région de Chablis il y a environ un an. Et là, par contre, je suis arrivée seule et donc je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la région. Je ne connaissais pas ni Chablis ni Auxerre, qui est la ville la plus proche. Donc, complètement seule à ce moment-là. Je dirais que la première difficulté que j'ai rencontrée ici, c'est de trouver des gens de mon âge. Parce que je travaille dans un tout petit village de même pas 300 habitants, avec des gens qui ont, pour ainsi dire, toujours vécu là. Ne serait-ce que moi, dans mon travail, par exemple, je ne travaille qu'avec des gens qui ont entre 45 et 60 et quelques années. Donc, on est un peu loin de la personne qui voudrait sortir, aller boire une bière à la fin de la journée, comme je pourrais en avoir envie de temps en temps. Et même dans les entreprises autour de moi, c'est une population qui est quand même plutôt âgée. Il y a très peu de jeunes. Et j'ai encore plus de difficultés à trouver des femmes. Parce que c'est vrai que c'est toujours un milieu un peu compliqué dans l'agriculture de trouver des femmes. Donc voilà, tout ça fait que la solitude se fait un peu ressentir. En plus, encore une fois, je vis dans un petit village. Je travaille dans le même village. Chablis, ce n'est pas très grand. Même Auxerre, qui est la ville la plus proche, ce n'est quand même pas très, très grand. Donc, la population que je vois est finalement toujours la même. Et pour me faire de nouveaux amis et pour faire de nouvelles rencontres, c'est très compliqué. Pour essayer de contrer le destin, j'ai décidé de faire du bénévolat. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. J'avais déjà essayé de rentrer dans plusieurs associations à droite, à gauche. Et récemment, un youtubeur a fait une vidéo sur une association qui fait des maraudes. Et je me suis dit que c'était tout à fait le genre de truc que je pourrais faire. Donc, je me suis renseignée sur Internet sur quelles assos faisaient ça à Auxerre. Et j'avais le choix entre la Croix-Rouge et une association qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Et bien, je me suis rapprochée de cette seconde association pour voir un peu quel était leur système, comment ça fonctionnait exactement de faire des maraudes, parce que je ne connaissais pas exactement le concept. En fait, une maraudes, c'est tout simplement faire un tour de la ville en véhicule avec un peu de nourriture dans le coffre et aller au contact des gens qui vivent dans la rue, qui ont très très peu de moyens et qui ont de temps en temps besoin d'un peu de soutien ou juste de sociabiliser. Donc, j'ai intégré cette association pour faire ça. Et aujourd'hui, je fais deux maraudes par mois. Donc, deux fois par mois, un soir de la semaine, je vais en ville avec d'autres bénévoles. On est en général quatre ou cinq. Et on fait tout un circuit dans le centre-ville d'Auxerre pour rencontrer les gens et leur offrir un café, discuter un peu, leur donner un peu de nourriture si on en a. Ça leur fait du bien. Ça nous fait du bien à nous aussi. Et comme ça, on rencontre des gens et on peut discuter avec eux et créer du lien. Parce que finalement, on retrouve toujours les mêmes personnes un peu dans la rue. Et au niveau des maraudeurs, donc les gens qui font partie de l'association, qui sont bénévoles, on est environ une trentaine. Donc, on ne se voit pas régulièrement. Parce qu'on fait une ou deux maraudes par mois suivant les gens. De temps en temps, on retrouve les mêmes. Donc finalement, c'est sympa. Parce que nous aussi, en tant que bénévoles, on crée du lien entre nous. Et puis, on se rejoint ensuite sur d'autres projets de l'association. Parce que la même association fait aussi de la distribution alimentaire, des repas. Puis un café sourire le samedi après-midi. Donc voilà, chaque bénévole ensuite ne fait que les maraudes ou alors d'autres activités dans l'association. Quand il a fallu que je reparte de zéro, ça a d'abord été un soulagement. Parce qu'en fait, je me suis donc séparée de cette personne avec qui j'étais. Et comme je m'étais intégrée dans cette région grâce à lui et ses amis, à ce moment-là, il a fallu que je parte parce que je ne me sentais plus à ma place. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de chercher un travail dans une autre région. Donc ça a été une vraie bouffée d'oxygène parce que j'avais besoin de reprendre des nouveaux repères et de me changer d'air un peu. Puis c'était un nouveau challenge aussi. Donc c'était assez stimulant. Par la suite, ça a été moins facile parce qu'effectivement, l'intégration, l'emménagement, reprendre de nouveaux repères, que ce soit dans la vie personnelle, parce que j'ai une nouvelle maison, j'ai un nouveau lieu où je vis, il faut que je sache où aller faire mes courses tout bêtement, ce genre de choses. Et aussi dans mon milieu professionnel parce que du coup, nouvelle équipe, nouveaux enjeux pour moi, nouvelles positions pas tout à fait similaires à ce que j'avais déjà vécu avant. Donc voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'informations à emmagasiner et beaucoup d'adaptations à faire. Mais finalement, ça fait un peu plus d'un an que je suis dans la région et c'est sûr que ça a été entre guillemets un mal pour un bien. Le départ était compliqué, mais aujourd'hui, je me sens de plus en plus à ma place ici. et j'espère que ça va durer. Du coup, je ne peux pas vraiment dire que ça ait modifié mes amitiés d'avant parce que comme j'avais toujours eu l'habitude de me déplacer pour mes études à droite, à gauche et du coup de devoir à ce moment-là déjà trouver des solutions pour entretenir mes amitiés dans les lieux où je n'étais plus, finalement, j'ai toujours eu ce réflexe d'envoyer beaucoup de messages, de faire des appels qui durent des heures et des heures. Par exemple, j'ai une amie avec qui régulièrement, quand je prends la route pour rentrer chez mes parents qui sont dans le coin de Metz, j'ai trois heures de route. Donc je sais que le vendredi soir, je peux appeler une copine et je peux passer une heure ou deux au téléphone sans problème. Ou pendant le Covid, on a beaucoup fait, on a beaucoup entendu les gens faire des apéros visio et c'est quelque chose que moi j'ai gardé avec l'une de mes amies du collège. Donc on ne faisait pas ça du tout à l'époque, mais le Covid nous a entraîné à faire ça. Et finalement, on a un peu gardé ce moyen de communication. Donc on aime bien se faire un apéro visio de temps en temps pour se raconter nos news et c'est un peu plus sympa que le téléphone parce que du coup, on se voit vraiment. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on a gardé depuis les confinements. Pour l'anecdote, je ne pensais pas ici pouvoir me faire de relation de travail qui pourrait aussi être une relation amicale. Mais finalement, en mars dernier, j'ai fait une formation professionnelle. J'ai rencontré cinq ou six hommes parce que souvent, je suis la seule femme de ce genre de formation très professionnelle viticulture. Et ça a vraiment dû en accrocher avec l'un d'entre eux. Alors en fait, moi, je venais ponctuellement pour quelques jours de formation, mais eux étaient sur une formation plus longue. Et donc entre les deux moments où moi, je suis intervenue avec cette personne, on a pas mal échangé sur le boulot qu'on faisait au quotidien, sur comment avancer les lignes, sur les gelées, sur ce genre de choses. Et après, les deux périodes où moi, je suis intervenue, on a continué à faire ça, à se parler régulièrement, à s'envoyer des messages sur ce qu'on fait, sur comment ça avance, plus sur le professionnel que sur le personnel. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse encore parler d'amitié en tant que telle, mais je crois que c'est en bonne voie. Eugénie a 24 ans, elle vit à Madrid pour terminer son master d'aménagement du territoire qu'elle a commencé à Rennes. Plus jeune, elle vivait à Lyon. Quelques changements de ville et donc de déménagement. J'ai plutôt eu toujours des gros groupes d'amis où on était entre 8 et 15, en gros. Donc ça, c'était au lycée, on va dire début collège. Après, j'ai eu un petit moment un peu plus de solitude à l'adolescence, fin collège. Voilà, mais globalement, depuis le lycée, j'ai quand même des assez gros groupes d'amis avec des relations plus ou moins proches avec certains membres. Et je pense que j'ai toujours fait en sorte d'être un peu celle qui essayait de lier tout le monde. Je voulais que, voilà, j'ai fait en sorte que tout le monde soit un peu ami entre eux. Alors, ça fait un moment que j'ai envie de partir. Je devais partir au Mexique, mais avec le Covid, ça a été annulé. Et voilà, j'avais envie de partir pour parler espagnol. Puis j'avais envie un petit peu de bouger, même si j'ai déjà pas mal bougé en France. J'avais envie, voilà, de voir un petit peu à l'étranger. Donc là, j'ai profité d'avoir un stage et un terrain de recherche à Madrid pour partir pendant quelques mois. On va dire que mon noyau vraiment de base, de Lyon, je l'avais déjà quitté depuis un moment. Mais là, j'ai requitté un noyau que je m'étais fait à Rennes. Je me suis toujours très rapidement fait des amis. Que ce soit quand je suis arrivée à Lille, c'est allé très vite. Quand je suis rentrée à Lyon, c'est différent. Mais même quand je suis arrivée à Rennes, c'est allé assez vite. Alors que même moi, dans ma tête, j'avais pas forcément envie de me faire des amis. Mais finalement, je m'en suis quand même fait. Enfin voilà, je pense que j'arrive plutôt bien à me faire des amis. Mais donc là, je suis arrivée. Et c'est la première fois que j'arrivais dans une ville sans avoir l'école, enfin la fac, pour rencontrer des gens. C'est vrai qu'une première difficulté, je pense que c'est quand même la langue. Parce que même au travail, avec des collègues, forcément, les échanges sont moins spontanés. Voilà, les personnes sont quand même plus âgées que moi. Et donc, c'est pas des personnes avec qui je serais amie de base. Enfin, au début, c'était ok parce que je visitais la ville, c'était chouette. Et j'ai jamais eu... Enfin, j'ai resté seule. C'est pas du tout un problème pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ces moments parfois de solitude parce que j'ai quand même eu l'habitude d'avoir une vie sociale assez intense. Et là, c'est assez étrange d'avoir pas tant de gens à voir. Quand on a envie de faire un truc, ben... En fait, on a personne, paf. On n'a pas grand monde à qui proposer. Ou en tout cas, voilà, si on va avoir peut-être une personne et puis cette personne ne veut pas, bon bah, tant pis. Voilà. Donc, on va dire que c'est un sentiment assez étrange que j'avais jamais trop vécu, ce truc de... Pas forcément choisir sa solitude, en fait. J'ai toujours aimé être seule et choisir de faire des choses seule. À Rennes, j'allais souvent au cinéma toute seule, faire des expos toute seule, me promener toute seule. Ça, c'est pas un problème. Mais là, le fait que ça s'impose à moi, c'était quand même assez étrange. Alors, au début, j'avais pas du tout prévu de provoquer le destin. Je pensais que ça allait se faire tout seule, etc. Et au bout de quelques semaines, quand j'ai compris qu'avec mes collègues de travail, on va dire les plus jeunes, ça allait pas forcément amener à... Enfin, qu'on allait pas se voir en dehors du travail, qu'avec mes collègues, même si ça se passait bien, pour le moment, il n'y avait pas d'interaction plus que ça. Donc, j'ai dû forcer le destin, ce qui était assez difficile pour moi, parce que je savais pas trop comment faire. Je suis allée sur Bumble BFF. Donc, Bumble BFF, c'est une application... Enfin, c'est Bumble, donc l'application de rencontre avec une... Comment on dit ? Un truc rencontre... Un truc rencontre amie. Amical. Voilà, BFF. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est ça que j'ai mis en place. C'était assez marrant de swiper des meufs et de devoir rencontrer des amis juste en swipant, en disant « Ah tiens, elle a une jolie chemise. Bon, ça a l'air sympa. Oh tiens, elle était ici. Moi aussi, j'y suis allée. Bon, allez, pourquoi pas ? » C'est assez marrant. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré une espagnole, une madrilène comme ça. Donc ça, c'était assez chouette. J'ai vu le avant et après notre date amical où vraiment ça m'a redonné du baume au cœur et je me suis dit « Bon, allez, quand même, ça fait du bien. » Parce que je pense qu'au fond de moi, j'essayais de me persuader que ce n'était pas grave, que j'aimais bien être seule, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais finalement, on se rend compte que quand on voit des gens, c'est quand même cool. Concernant ses amis en France, cette distance n'a pas eu d'impact ou peut-être uniquement un impact positif sur eux. Ça a juste, on va dire, fait une petite pause, un petit changement d'organisation. Mais au niveau de l'amitié, pour moi, non. Voir peut-être même, on s'appelle plus, on prend plus de nouvelles, on prend peut-être plus soin de l'amitié finalement, comme on est loin. Et moi, comme finalement j'ai plus de temps, étonnamment, mais comme j'ai une vie sociale moins importante, j'ai aussi moins de choses à faire. Donc finalement, je prends peut-être aussi plus le temps de prendre des nouvelles. Et comme je ressens peut-être plus le manque, que ce soit mes amis de l'île, de Lyon ou de Rennes, je pense que je prends plus le temps de prendre des nouvelles, même si je pense avoir toujours été quelqu'un qui a globalement pris des nouvelles. Mais finalement, peut-être quand on est loin, on prend plus soin de nos amitiés. Et en plus, le fait d'être à Madrid, ça donne envie aux gens de venir. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui viennent me rendre visite. Et ça, c'est très chouette de leur faire découvrir une ville. Enfin, un peu ma nouvelle vie que je vis pendant quelques mois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment assez étrange parfois de se dire, bah, moi je suis là et tous mes copains sont ensemble dans des groupes différents, mais ils sont ensemble et ils se voient. Et il y a quand même eu des fois, des soirs où je sais que ce groupe, ils sont ensemble, ils font ça, ce groupe, ils font ça, cet autre groupe, ils font ça. Et moi, bah, je suis là. Et j'ai pas forcément quelque chose de prévu, ou alors quelque chose de prévu avec des gens qui me tiennent, enfin, qui comptent moins pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est une situation assez étrange de se dire, bah voilà, tous mes amis font des choses ensemble et moi j'y suis pas. Mais en même temps, c'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui ai pris la décision de pas être là. Parce que c'est moi qui ai voulu partir. Et c'est un peu marrant comme situation. En fait, toute ma vie, maintenant que je me suis fait des amitiés un petit peu de partout, et que même maintenant, je pense qu'avec mes collègues, on crée aussi une amitié, bah je serais toujours loin, toujours loin de quelqu'un. Enfin, comme beaucoup de gens. Mais je serais, je serais jamais avec tout le monde. en même temps, je devrais toujours entretenir des relations un peu à distance. Parce qu'en fait, en ayant été dans plusieurs villes, forcément, c'est du travail. Mais c'est cool, c'est enrichissant. Et puis parfois, Eugénie a essayé. Elle s'est lancé des défis pour rencontrer du monde. Et puis, ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave, que ce soit du fait de sa timidité ou autre. Il faut savoir aussi relativiser. Et c'est pas grave, au moins, elle a essayé. Ça faisait quelques semaines que j'étais là et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais aller au cinéma. Et donc, je voulais aller voir Asta X et Obélix parce que c'était le seul film en français et j'avais un peu la flemme de regarder un film en espagnol. Donc, je vais au cinéma et en fait, je me rends compte qu'il n'y a plus de place. Il y a tellement de français à Madrid qu'il n'y a plus de place. Et à côté, je vois un groupe de jeunes qui devaient avoir mon âge français, en tout cas, il y avait des français dedans qui aussi voulaient aller au ciné mais il n'y avait plus de place. Et je leur ai parlé parce que je ne sais pas, je me suis dit, tiens, une interaction, c'est top. C'était très étrange parce que j'ai failli leur proposer d'aller boire un verre mais en fait, ils étaient tous là en mode, ils allaient rentrer chez eux donc finalement, je n'ai pas osé. Je suis ressortie. J'étais toute contente d'avoir eu une interaction avec des français et puis même avec des gens tout court, en tout cas avec des jeunes. j'ai marché en me disant, bon allez, je vais aller boire une bière toute seule, c'est cool, allez hop, je vais boire une bière. J'ai marché, marché, à Madrid, ce n'est pas les bars qui manquent, j'ai marché et je trouvais toujours une excuse pour ne pas aller dans ce bar et puis finalement, je suis arrivée chez moi. Enfin voilà, j'ai marché le long pour rentrer chez moi et finalement, je suis rentrée chez moi et j'ai dû me regarder une série et donc c'était un moment un peu triste de... J'ai essayé, je me suis dit, allez, on y va et non, 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 ça n'a pas marché. On écoute maintenant l'histoire de Marine, elle a 28 ans et vit à Besançon. Elle a grandi dans la Marne et à 18 ans, elle a choisi de partir pour faire ses études à Vesoul. Plus jeune, en fait, mes ametis, c'était mes copines d'école et finalement, mes copines de maternelle primaire sont restées mes copines de collège. À la fin du collège, j'ai décidé de ne pas aller dans mon lycée de secteur. Je voulais changer de ville. Le collège n'était pas forcément bien passé et je voulais voir autre chose, d'autres personnes. du coup, j'ai quitté mes amis pour aller dans un autre lycée où je me suis fait de nouvelles copines. Mais mes amis d'avance sont toujours restés, sauf qu'on ne se voyait plus au quotidien, mais plus pendant les vacances scolaires. Et puis, on s'écrivait quand même régulièrement, je pense, puisqu'on avait déjà les téléphones portables et Facebook à l'époque. Marine est partie à Vesoul pour se rapprocher de ses grands-parents. Là encore, il y a eu de nouvelles rencontres, de nouvelles amies et parmi les anciennes amitiés, certaines ont survécu à la distance, mais pas toutes. Elle a ensuite déménagé en région parisienne. Là encore, l'histoire s'est répétée avant de revenir là où Marine se sentait vraiment chez elle, donc en Franche-Comté. Et est venu alors le déchirement. Un jour, en 2019, il a fallu que je me rende à l'évidence. Je devais partir dans une plus grande ville pour trouver du travail dans mon domaine. J'ai dû déménager à Lyon, vraiment à contre-coeur. C'était un déchirement pour moi. Je n'avais pas du tout envie de partir dans une grande ville loin de mes repères, de ce que j'appelais mon chez-moi. J'ai eu, je pense, une chance. C'est que finalement, je n'étais pas seule. J'ai une de mes amies qui avait un ami sur Lyon qui avait un appartement avec une deuxième chambre et qui était vacante. Et du coup, j'ai été en colocation avec Maxime pendant les quatre mois où je suis restée à Lyon. C'était aussi une période un petit peu difficile de ma vie parce que je venais de me séparer de mon copain. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville où je n'avais pas du tout envie d'être pour un boulot qui, en plus, ne me plaisait qu'à moitié mais pouvait me permettre d'avoir des opportunités plus intéressantes après. Ça a été vraiment de la solitude. et je crois qu'en fait je n'avais pas envie de me faire des nouveaux amis dans cette ville. Dès que je pouvais, en fait, je rentrais en Franche-Comté ou dans la Marne pour voir mes amis. Je pense que je n'avais tellement pas envie de rester à Lyon, tellement envie de rentrer en Franche-Comté et de retrouver ma vie et mes habitudes et mes amis à proximité que, finalement, je n'ai rien mis en place. C'était vraiment un éloignement que j'ai assez mal vécu. Je pense que ça explique pourquoi aussi je n'ai pas essayé de m'intégrer à cette ville et tout ça. comme la plupart de mes amis n'étaient pas proches géographiquement de moi, finalement, ça n'a pas changé grand-chose à mes amitiés puisqu'on fonctionnait comme avant, c'est-à-dire qu'on s'écrivait par message ou sur les réseaux sociaux autant qu'avant et par contre, peut-être que vu que j'étais plus loin et que c'était moins facile pour moi de rentrer, en tout cas, pour les copines qui sont dans la Marne, peut-être qu'on se voyait un peu moins sur cette période-là. Mais par contre, mes amis qui étaient en Franche-Comté, je rentrais presque un week-end sur deux donc j'ai arrivé à les voir assez facilement et ça n'a pas forcément changé grand-chose. Voilà pour ces trois témoignages. Cette série audio avec Anne-Fleur du podcast French Expat prend fin. Quatre épisodes sont à ta disposition sur l'amitié et la solitude à l'âge adulte. Deux sont disponibles sur Friendship et deux sont à découvrir sur French Expat. Merci encore à Anne-Fleur d'avoir travaillé avec moi sur ce projet. Merci pour ta confiance. Un remerciement particulier dans cet épisode à Marine, Malorie et Eugénie pour leurs témoignages. J'espère en tout cas que cette série en quatre épisodes t'a plu et puis tu connais la chanson si tu aimes le podcast n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi laisser cinq étoiles et un joli commentaire sur ton appli de podcast et puis nous on se dit à très bientôt dans Friendship.